coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto comme vous pouvez le constater il s'agit d'un chèche que l'on peut transformer très très facilement en poncho en châle comme on veut donc je vous le montre de près pour vous voyez comment le point est formé voilà moi j'ai fait différentes couleurs j'ai terminé des pelotes en fait des fins de pelote que j'avais je les ai terminé donc je m'installe je me mets en place et je vous explique tout ça donc me revoilà alors je vous montre bien là vous voyez bien le point j'ai fait trois brides et avec la dernière j'ai enveloppé les trois autres histoire de changer un petit peu je vous explique la plus grande longueur c'est à dire d'une pointe à l'autre pointe il mesure pour le mien je vais vous dire ça tout de suite il mesure 134 cm maintenant du centre jusqu'à ici l'autre pointe il mesure 70 cm au total il pèse 192 grammes à peu près entre 192 et 193 donc voilà ce que vous pouvez faire avec des fins de pelote comme moi j'avais pas envie de la gâcher je pouvais pas commencer un projet beaucoup plus grand donc je me suis dit allez je vais donc c'est un mélange c'est un camaillote bleu avec du blanc et des gris des gris bleutés donc ce chèche je l'ai appelé clair de lune je sais pas pourquoi allez savoir je n'en sais rien ça m'a fait penser à un clair de lune tout simplement donc je vais vous montrer tout ça c'est très facile à faire vous allez voir ça va très vite je les crochet avec le crochet 4 et demi alors on va commencer vous prenez le fil la matière que vous voulez coton laine angora ce que vous voulez on va commencer par faire un cercle magique comme ceci que l'on fixe avec une maille on va venir rajouter deux mailles donc une et deux équivalent à une première bride on fait également une maille de séparation ensuite dans le cercle on va venir faire trois brides donc une la deuxième la troisième trois brides comme ceci ici au début nous avions fait trois mailles en une maille de séparation dans cette maille de séparation justement nous allons envelopper ces trois brides avec une quatrième bride donc on fait un jeté sur notre crochet on rentre ici dans l'espace qui s'est formé à l'intérieur on attrape le fil on ressort le fil et on fait notre bride comme ceci ça nous a enveloppé nos trois brides comme vous pouvez voir une maille de séparation et on termine avec une bride dans notre cercle magique ça c'est le premier tour très facile vous pouvez maintenant tirer sur votre fil ça nous donne ceci le deuxième tour vous allez voir c'est toujours pareil on va monter avec trois mailles en on tourne le travail on rajoute une maille de séparation et ici dans l'espace qui se trouve juste ici là où nous avions fait la maille de séparation on va venir reproduire exactement la même chose c'est à dire que nous allons faire nos trois brides une deux trois et la quatrième nous allons la faire passer dans l'espace qui se situe ici on va toujours utiliser cet espace là pour envelopper nos trois brides avec la quatrième bride donc un jeté sur le crochet on rentre dans l'espace on attrape le fil on tire et on fait notre bride comme ceci nous avons enveloppé nos trois brides une maille de séparation deux maille pardon de séparation parce que là nous sommes au tout début donc là nous faisons deux mailles de séparation nous allons faire directement trois brides dans l'espace suivant juste avant la fin on fait une deux trois trois brides on enveloppe nos trois brides avec une quatrième comme ceci une maille de séparation et on termine par une bride sur notre troisième maille en l'air du départ on finit par une bride moi je suis pas dedans on rentre bien dans la troisième maille et on fait notre bride pour l'instant ça nous donne ceci c'est le deuxième tour le troisième tour toujours pareil trois mailles en l'air équivalent à une bride une maille de séparation on tourne le travail dans le premier espace que nous avons ici nous allons travailler trois brides à la suite au même endroit deux la troisième qui a failli voilà la troisième et la quatrième nous allons la faire passer dans l'espace qui se trouve ici toujours on utilisera toujours l'espace de la maille en l'air pour pouvoir envelopper nos trois brides on n'oublie pas la maille en l'air ici même où nous avions fait nos deux mailles de séparation on va venir faire trois brides on va faire en fait on va faire une augmentation ici donc trois brides on enveloppe nos trois brides avec une quatrième comme ceux ci deux mailles de séparation au centre on fera toujours deux mailles de séparation à chaque fois qu'on va devoir faire une augmentation on fera deux mailles de séparation entre chaque entre chaque groupe et on recommence au même endroit on rajoute trois brides comme ceux ci et la quatrième on va venir la passer ici même dans l'espace avant de façon à pouvoir toutes les enveloppés comme ceux ci on n'oublie pas la maille de séparation parce qu'elle va nous servir au rang suivant ici on recommence trois brides vous allez voir c'est toujours mais vraiment vraiment répétitif c'est toujours pareil on fait nos trois brides dans le premier espace comme ceux ci une quatrième qui va envelopper nos trois que l'on vient de faire voilà une maille de séparation et on termine par une bride sur la troisième maille en l'air du départ c'est ce qui nous permet également de pouvoir agrandir sur les côtés et l'augmentation ici agrandir en hauteur et là ça va être en longueur en fait on recommence je vous remontre encore une fois trois mailles en l'air équivalent à une bride une maille de séparation dans le premier espace que vous avez tout de suite ici vous faites vos trois brides une la deuxième la troisième la quatrième on va venir la passer ici on rentre dans l'espace on ressort et on termine notre bride pour envelopper les trois autres une maille de séparation espace suivant la même chose on se pose pas de questions on fait exactement pareil c'est à dire que nous faisons nos trois brides on enveloppe nos trois brides avec une quatrième en passant bien devant comme ceci maille de séparation on arrive à l'endroit des augmentations donc à cet endroit là on fait une augmentation c'est à dire que l'on fait notre premier pardon j'ai la laine qui glisse notre premier groupe de trois brides on poursuit le motif comme on a commencé on poursuit exactement de la même façon la quatrième qui va venir passer devant et qui va ressortir pour les envelopper comme ceux ci deux mailles de séparation toujours toujours au centre on fera on fera toujours deux mailles et on reproduit le même motif de trois brides très répétitif vous allez voir vous allez vite prendre le coup la quatrième qui vient envelopper nos trois premières une maille de séparation espace suivant rebelote trois brides c'est un granny amélioré on va dire c'est un peu un chèche en granny sauf que vous voyez la quatrième bride habituellement les granny à trois brides la quatrième on va venir envelopper les trois autres de façon à ce que ça nous fasse joli motif voyez ça change un petit peu ça nous fait un joli motif très facile à faire une débutante peut le faire une maille de séparation une fois qu'on a terminé notre motif on arrive ici on recommence on sait que nous devons faire un motif de trois brides à un motif pardon de trois brides une quatrième qui enveloppe nos trois brides une maille de séparation et une bride sur la troisième maille en l'air à ne pas oublier parce que c'est ce qui va nous permettre comme je vous ai dit tout à l'heure d'élargir notre projet c'est ce qui va nous donner sa taille en longueur je vous remontre encore une fois vous avez compris c'est toujours pareil trois mailles en l'air équivalent à notre première bride une maille de séparation dans le premier espace je viens faire mes trois brides donc là je vais un peu plus vite la quatrième qui va venir envelopper nos trois premières et la maille de séparation on passe à l'espace suivant on recommence exactement la même chose deux et trois trois brides la quatrième qui enveloppe nos trois premières mailles de séparation espace suivant trois brides trois la quatrième qui enveloppe nos trois premières mailles de séparation n'oublie pas voyez ça commence vraiment à s'agrandir nous arrivons au centre au milieu là on sait qu'on va avoir deux motifs à faire séparer par deux mailles donc on recommence à faire trois brides une quatrième qui vient envelopper nos trois premières deux mailles de séparation puisqu'on est dans l'augmentation du milieu et on recommence un deuxième motif au même endroit en faisant trois brides la quatrième qui passe devant nos trois premières mailles de séparation et vous allez redescendre dans l'espace suivant trois brides puisque la quatrième qui vient envelopper les trois et ainsi de suite jusqu'au bout où vous savez que dans les derniers espaces l'espace qui se trouve en bas pour que ça nous forme on va dire une ligne bien droite vous savez que vous avez un motif à faire de trois brides plus la quatrième une maille en l'air plus une bride pour créer cet espace que nous avons nous avons besoin à chaque tour suivant voilà si ça va trop vite pour vous si vous comprenez pas si vous avez des doutes vous avez la possibilité de réduire la vitesse de la lecture de la vidéo vous pouvez vraiment réduire la vitesse ou sinon vous pouvez aussi me poser des questions si vous ne comprenez pas je serais très très ravie de vous aider mais je pense que c'est très très simple vraiment voyez ce que ça donne je trouve ça trop joli donc vous pouvez le faire très 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 long de façon à en faire un grand châle vous n'êtes pas obligé d'en faire un chèche comme moi moi ça va plus me servir comme une grosse écharpe on va dire ce motif là vous pouvez le faire aussi en poncho vraiment vous pouvez faire énormément de choses avec ce motif là donc c'est à vous de décider et c'est à vous de travailler maintenant en attendant moi je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne et fin une bonne fin d'après midi on va dire un bon début de soirée et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto bye bye et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto bye bye et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto bye bye